Le départ est imminent. Départ validé pour cette 9e et dernière épreuve. Le Grand Prix de Noël Paris Turf avec des concurrents AG de 6 à 10 ans inclus. Sur la distance de 3000 mètres, on est bien parti au centre avec Triumph GD Lasse qui est venu se placer aux avant-postes. Avec également à l'extérieur, Bon Parcours, le numéro 7 qui vient se placer en 2e position avec Caucasien, le numéro 6 et le numéro 8, Kaplignery qui vient ensuite et qui est au centre. A l'extérieur, nous avons également le 4, Angbon Aleride qui vient ensuite pour se diriger à présent vers le tournant. Les concurrents qui sont donc dans le tournant avec à l'extérieur, Bon Parcours, le numéro 7 qui poursuit son effort et vient se placer aux avant-postes devant Triumph GD Lasse qui est en 2e position et qui est côté corde pour se diriger vers l'année opposée. Ensuite, nous avons Caucasien, le numéro 6 qui est à l'extérieur et qui est en 3e position suivi par le numéro 4, Angbon Aleride qui vient ensuite en 4e position à l'extérieur. Devant le numéro 8, Kaplignery qui est en 5e position, Bon Effort à l'extérieur d'Ambro Carizet, le numéro 2 qui est venu se placer maintenant en 3e position. On en profite également pour se rapprocher avec Achille Kebel, le numéro 11 qui est tout à l'extérieur et vient se placer maintenant en 4e position et poursuit sa progression. On est au bout de la ligne opposée, on va entamer à présent le tournant avec Ambro Carizet, le numéro 2 qui est venu s'installer en tête. On poursuit son effort à l'extérieur avec Achille Kebel, le numéro 11 qui est venu se placer maintenant en 2e position pour entamer le tournant. Ensuite, nous avons Bon Parcours, le numéro 7 qui est 3e le long de la corde avec également Caucasien, le numéro 6 qui est en 4e position et qui est situé à l'extérieur. Suivi par Chistora, le numéro 10 qui s'est rapproché, se plaçant maintenant en 5e position pour sortir du tournant au centre du peloton. On retrouve Anka Von Alleride, le numéro 4. Les concurrents qui viennent de sortir du tournant, on vient de boucler le tour. On va passer à nouveau devant les tribunes avec côté corde, Achille Kebel, le numéro 11, rejoint à l'extérieur par le numéro 10 à Chistora qui vient se placer à ses côtés. Ensuite, nous retrouvons Ambro Carizet, le numéro 2 qui est côté corde avec le 6 caucasien qui est 4e à l'extérieur. Devant le numéro 4, Anka Von Alleride qui vient ensuite en compagnie de Bon Parcours, le numéro 7 qui est côté corde et qui est en 6e position pour entamer à présent le tournant. Ensuite, nous avons Cap Lignerie avec Atrium GD, Lasse qui vient ensuite en 8e position et qui est côté corde. Et dans son dos, nous retrouvons Aguirre GD avec le numéro 13 à l'extra-bord. Les concurrents qui vont se diriger à présent vers la ligne opposée avec Achille Kebel, le numéro 11 qui est toujours côté corde en compagnie du numéro 10 à Chistora qui vient ensuite en 2e position à l'extérieur. Ensuite, nous retrouvons Ambro Carizet, le numéro 2 qui est en 3e position le long de la corde avec à l'extérieur caucasien, le numéro 6 qui est 4e. Sur une 3e ligne, nous avons Bon Parcours, le numéro 7 avec à l'extérieur le 4, Anka Von Alleride qui vient ensuite et qui est en 6e position. Sur une nouvelle ligne, nous retrouvons Atrium GD, Lasse qui est le long de la corde en compagnie de Cap Lignerie, le numéro 8 qui est situé à l'extérieur. Les concurrents qui sont maintenant au bout de la ligne opposée qui entame à présent le tournant, toujours Sheik Hebel, le 11 qui est côté corde avec Achille Kebel, le numéro 10 qui vient ensuite en 2e position. Le 4, Anka Von Alleride qui attaque maintenant à l'extérieur et qui vient se placer en 3e position au centre. Nous avons caucasien, le numéro 6 est le long de la corde, le 2 Ambro Carizet qui est en 5e position pour sortir à présent du tournant. On sort du tournant avec toujours le long de la corde, Sheik Hebel qui relance mais on relance avec Shistera qui est tout à l'extérieur. On va finir fort également avec caucasien et le 4, Anka Von Alleride qui est tout à l'extérieur et qui finit fort. Nous sommes maintenant à un peu plus de 50 mètres du bout de temps au final avec Shistera le numéro 10 qui se détache à présent et qui va remporter cette épreuve devant le numéro 4, Anka Von Alleride. Ensuite le 6, caucasien, terminera 3e devant le numéro 8, Cap Lignerie qui terminera 4e à l'extérieur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !